Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, le taux de chômage au Sénégal est passé de 19,5% au troisième trimestre 2023 et est légèrement plus noté en milieu rural où 17,1% de la population active est au chômage. Amadouba, candidat à l'élection présidentielle du 24 mars, a identifié l'emploi des jeunes comme l'une de ses priorités majeures, notamment dans le département de Matam au nord du pays. A cet effet, il a mis en avant des propositions concrètes visant à stimuler l'économie locale et à créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse sénégalaise. Je me définis comme le président de la République de l'emploi des jeunes parce que la jeunesse ce n'est pas l'avenir, c'est le présent du Sénégal. Je veux qu'on évalue au bout de cinq ans la politique de l'emploi des jeunes. Tous les jeunes du Sénégal ont droit à la dignité. Dans le département de Podor, Amadouba a poursuit sa caravane électorale avec détermination. Il a lancé un appel vibrant à l'unité au sein de sa coalition, soulignant l'importance de la solidarité pour atteindre les objectifs. On va être ensemble et très fort les camarades, pas d'égo les camarades, mais tous les républicains. Parce que le moment de s'unir est essentiel, le moment de préserver la République, le moment de préserver nos institutions, ce moment est arrivé. Le candidat de la majorité présidentielle en décision de poursuivre la mise en oeuvre des chantiers initiés par l'État dans le cadre du plan Sénégal émergent, en particulier dans le domaine de l'emploi. Un défi important dans le pays où la moitié de la population est âgée de moins de 19 ans. Selon les statistiques de l'ANSD, au troisième trimestre 2023, le taux de chômage se situe à 22,9% contre 19,5% à la même période en 2022 au Sénégal.